Au sud, l'archipel des Cyclades compose un autre ensemble plus étiré d'est en ouest. Les îles du sud se rassemblent à proximité de Naxos, la plus grande île de l'archipel, suffisamment étendue pour avoir mérité jadis le surnom de Petite Sicile. L'île est vaste et fertile. Au pied d'un massif montagneux qui dépasse 1000 mètres d'altitude, s'étendent des cultures très diversifiées. Sur la côte occidentale, Cora est la ville principale. A une extrémité du port, sur une presqu'île rocheuse, se dresse la porte en marbre d'un temple dédié au dieu Apollon. L'édifice, commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, resta inachevé. Pour honorer les dieux, les Grecs étudiaient avec soin l'endroit où ils élevaient un temple. Les Vénitiens ont pris autant de soin pour choisir le site du Castro fortifié au début du XIIIe siècle. Les Vénitiens ont laissé quelques descendants sur l'île, qui font partie d'une petite minorité catholique. Les ruelles, en partie couvertes, protégeaient les habitants en cas de conflit. Le linteau et le heurtoir des portes sont des signes de richesse. Pendant l'Antiquité, Naxos fut l'une des premières cyclades à travailler le marbre. L'île de Naxos a très tôt connu son apogée. Le musée archéologique présente quelques témoignages d'une civilisation qui débute à la fin du IVe millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation cycladique. Elle produisit un grand nombre d'idoles aux bras croisés et aux visages stylisés. C'est le début de l'art grec, mais les mouvements vont s'assouplir. C'est le début de l'art grec. Le front de mer a longtemps été déserté parce que les pirates menaçaient. Aujourd'hui, la ville basse est toujours animée. C'est là que se concentrent les activités commerciales de Naxos. On y trouve des productions locales en tout genre. L'inventaire des rayonnages surprend par sa diversité. La famille de Kurialos Zimplakis gère l'établissement depuis plusieurs générations. Cette boutique a été ouverte par mon grand-père en 1938. Et nous vendons tous les produits artisanaux traditionnels de Naxos. Fromage, olives, épices ou herbes. Le soir venu, les rues du bord de mer se remplissent de senteurs et de saveurs variées. Elles se mélangent aux sonorités caractéristiques du bouzouki, un instrument de la famille du lutte. Le bouzouki est l'instrument national en Grèce. Au sud de Kora, sur la côte ouest, s'étirent d'interminables plages de sable blanc. Les mois d'été sont la saison du Meltem. Le Meltem est un vent du nord. Il atteint sa puissance maximale au centre de l'archipel. Le vent est parfait. Et l'endroit est idéal pour apprendre et s'entraîner. En planche à voile, les sensations fortes sont garanties. On peut aussi garder les pieds sur terre. Ou préférer la voie désert en pratiquant le kitesurf. Au début, je paniquais, mais maintenant c'est génial. Au cours de l'histoire, la mer a toujours été un atout pour Naxos, mais aussi une menace. Ainsi, à l'époque byzantine, les expéditions menées par les pirates poussent les habitants à l'intérieur des terres. Ils se répartissent dans les campagnes en une multitude de petits villages. Lorsqu'ils prendront Naxos, les Vénitiens érigeront de solides tours fortifiées, comme celles de Bélonia. Beaucoup plus vieux, un temple est élevé en l'honneur de Déméter, la déesse qui enseigna l'agriculture aux humains. En marbre très fin, le bâtiment plut à la déesse, car depuis, la terre est généreuse à Naxos. Le vignoble est sous la protection d'un autre dieu, Dionysos. Le dieu du vin est né ici. Le vin rouge que vous voyez ici est fait avec du raisin Mandilaria, tandis que le blanc est fait avec du raisin Assyrtico. Un vin réputé dès l'Antiquité. La présence de l'olivier sur l'île est avérée dès le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. L'olivier était l'arbre symbole de la déesse Athéna. L'olive est réputée pour ses qualités nutritives. L'huile est un véritable jus de fruits. La meule en pierre sert à écraser les olives. Au milieu des oliviers, le village de Alki est l'ancienne capitale de l'île. Il n'a rien perdu de sa quiétude. Le tissage fut très développé à Naxos. Beaucoup de maisons possédaient leur propre métier à tisser. L'activité renaît, on fabrique des tissus pour les vêtements, l'ameublement et les sacs. Maria Marakis Ce sont des napperons. Le rouge, c'est la couleur traditionnelle de Naxos. Le bleu, la couleur de notre pays. Et le blanc, ça va avec tout. Une distillerie familiale produit une des trois liqueurs reconnues par l'État grec, Katerina Fragoudaki. Cette distillerie fonctionne depuis 1896. On y fait du kitron, la boisson traditionnelle de Naxos. On distille les feuilles du cédratier qui donnent un fruit plus gros que le citron. Les secrets de fabrication sont jalousement conservés par les familles. Il faut connaître les recettes, mais il faut aussi s'appliquer. Yanis Mandenakis Grâce à ma grand-mère qui m'a montré quelques astuces et à force d'essayer, j'ai progressé. J'ai augmenté les quantités par rapport aux recettes de ma grand-mère.